Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Lou, je suis coach de vie. Je réalise cette vidéo sur mon balcon parce qu'il fait super beau, super chaud. Et je suis désolée parce qu'il y a peut-être beaucoup de voitures qui vont passer à côté de moi. Donc j'espère que ce sera qualitative. Aujourd'hui je voulais réaliser une vidéo sur l'auto-entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat en général donc, c'est-à-dire pour le statut d'auto-entrepreneur. Comment est-ce que finalement on peut vraiment réussir en étant auto-entrepreneur et surtout dans les domaines alternatifs, donc coaching, mais aussi spiritualité. Parce que je sais que beaucoup de personnes m'ont posé la question. J'ai donc décidé d'y répondre. Pour démarrer votre activité d'auto-entrepreneur, la première chose à savoir, c'est si vous le voulez vraiment ou pas. Je sais que ça peut paraître un petit peu bébête comme réflexion, mais c'est vraiment super important parce qu'il faut vraiment savoir ce que vous portez, ce que vous quittez, ce que vous laissez derrière vous en choisissant d'être auto-entrepreneur. Lorsqu'on est salarié, il y a beaucoup de privilèges, il y a beaucoup de facilités, il y a beaucoup de choses auxquelles on n'a pas à penser et qu'il va falloir penser en tant qu'auto-entrepreneur. C'est pour ça que lorsque vous voulez vraiment faire votre corps de métier dans l'auto-entrepreneuriat, il faut que ce soit pour votre propre épanouissement et parce qu'en effet, vous avez envie de changer de vie, vous voulez essayer quelque chose d'autre. La deuxième chose à savoir pour réussir en tant qu'auto-entrepreneur, c'est d'avoir un petit peu d'aide financière au début. C'est-à-dire que démarrer l'auto-entrepreneuriat en sachant que votre activité va peut-être mettre un petit peu de temps à décoller. Ce n'est pas du suicide, mais c'est presque ça. C'est-à-dire que c'est essayer de vivre de façon un peu précaire, donc vraiment essayer d'en mettre de côté, essayer d'avoir de l'argent en fait sur votre compte en banque, un petit peu, un minimum pour vous dire, là, je peux tenir pendant X mois pour me donner le temps de démarrer en effet mon activité. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment ne pas prendre à la légère et auquel ne pense pas tout le monde lorsqu'ils se mettent à faire de l'auto-entrepreneuriat. Et c'est pour ça que parfois, ça devient très difficile d'un point de vue financier. La troisième chose à savoir lorsque vous démarrez votre activité, c'est qu'il vous faut un business plan, il vous faut une ligne directrice. Ça n'est pas totalement nécessaire si vous n'ouvrez pas une grosse grosse entreprise d'avoir un business plan hyper précis parce que vous n'avez rien forcément à présenter aux banques. C'est vrai qu'il va vous falloir réfléchir en fait à la niche dans laquelle vous décidez de vous lancer. C'est bien beau de choisir l'entrepreneuriat parce que vous voulez être plus heureux, vous voulez vous épanouir financièrement, vous voulez voir autre chose, vous avez un peu de moyens de côté. Mais si la niche dans laquelle vous vous lancez, c'est-à-dire le produit ou ce que vous vendez et ce à quoi vous vous intéressez n'est pas propice au développement, ça va parfois partir en brune. Il y a la différence entre ce qui nous intéresse et ce qui va intéresser un plus large public. Parfois, on a de la chance parce qu'on est intéressé par des choses. Et en effet, ça intéresse aussi une clientèle. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Donc si vous vous lancez dans un projet qui au final va tomber à l'eau parce que vous n'avez pas cette client en face, les gens ne sont pas assez intéressés, ils ne comprennent pas vraiment ce dans quoi vous vous lancez, c'est un problème. C'est pour ça qu'il faut vraiment clarifier votre niche, aller au plus précis possible. Quels doivent être vos clients ? Qu'est-ce que vous pouvez leur rapporter ? Quel est votre plus-value ? Sans réfléchir à ça, avant de vous lancer dans l'activité, réussir vraiment dans celle-ci, peut-être perdu d'avance parfois, dans le pire des cas, ou vraiment un gros challenge dans le meilleur des cas. C'est pour ça qu'il faut absolument être réaliste et que vous regardez en face lorsque vous vous dites est-ce que je peux apporter aux clients ce qu'ils veulent ? Est-ce que ça intéresse vraiment les gens ? La quatrième chose à savoir, c'est absolument d'être quelqu'un de multitâche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes entrepreneur, comme par exemple je le suis en ce moment, vous devez d'avoir des notions de commerce. Vous devez d'avoir des notions de vente. C'est-à-dire que vous êtes en capacité de savoir vous vendre. Vous êtes en capacité de faire fructifier une affaire, de réfléchir avec logique pour attirer des clients, pour attirer des personnes dans votre boutique, ou pour vos services. Vous devez aussi avoir des capacités de comptabilité. C'est très important. Moi par exemple, j'utilise un logiciel sur Internet pour fabriquer des factures, mes devis, ma comptabilité, pour que je ne m'y perde pas. Mais il faut aussi donc de la rigueur. Il faut que vous soyez précis et autonome, que vous n'ayez pas peur de faire en fait tout par vous-même. Il n'y a personne qui va vous aider lorsque vous êtes auto-entrepreneur, sauf si bien sûr, vous avez un associé. C'est votre job d'être multitâche, de bosser votre communication, de bosser en fait tous les détails, mais aussi peut-être les négociations avec les banques. Il faut donc aussi des notions de négociation, en fonction du domaine dans lequel vous vous trouvez. C'est pour cela qu'il faut vraiment que vous soyez réaliste face à vos certes, et que vous reconnaissez vos capacités et le fait d'être multitâche et de pouvoir agir partout à la fois. Mon cinquième point pour réussir en tant qu'auto-entrepreneur, vous devez absolument savoir vous mettre en avant, que ce soit votre marque, et donc le nom de la marque, l'image de marque, ou que ce soit votre propre personne, si elle représente votre marque. Si vous ne savez pas vous mettre en avant, si vous ne savez pas expliquer quelles sont vos qualités, et pas forcément vos défauts, mais au moins savoir ce que vous faites de bien, l'entrepreneuriat sera compliqué, parce que vous êtes seul, je l'ai expliqué. Donc si vous ne savez pas vous vendre, et donner envie aux gens de venir à vous, ça peut prendre du retard, et donc pour ça, il ne faut pas avoir honte de trouver en fait des moyens d'attirer des clients à vous, de pouvoir vraiment vous rehausser dans votre estime de vous-même. Et il est donc très important d'avoir confiance en vous un minimum. Je continue avec le sixième point pour réussir dans l'entrepreneuriat, et notamment si vous vous consacrez à un domaine spirituel ou alternatif. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vraiment connaître votre milieu. Vous ne pouvez pas vous lancer dans des choses aussi immatérielles, entre guillemets, et qui sont encore en train d'être apprises par la population, et où il y a une ouverture d'esprit qui est en train de se faire, mais qui n'est pas totale. Si vous êtes juste quelqu'un qui débute et qui n'a pas d'expérience, il faut vraiment que vous appreniez en fait à développer votre curiosité et vos savoirs pour que vous ayez envie de partager ce savoir-là et ces connaissances. Si vous voulez vraiment réussir par exemple dans l'astrologie ou dans le spirituel, être auto-entrepreneur et avoir une marque qui parle de ça, il faut donc que vous soyez un connaisseur de votre domaine. On ne peut pas se permettre d'être des amateurs en fait, lorsqu'on parle de médical, lorsqu'on parle de solutions alternatives, de médecine alternative, ou de développement de soi, parce qu'il y a des vraies règles à respecter. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut absolument que vous ayez plusieurs produits à offrir à votre clientèle dans votre business. C'est-à-dire que moi, en tant qu'auto-entrepreneur et coach de vie, j'offre des programmes de coaching de vie, mais aussi des séances à l'heure, qui nous permettent d'avoir déjà une proposition qui tient la route, et qui est donc payante. Avec cela, je propose aussi des analyses de thèmes astraux, où là aussi, il y a plusieurs tarifs en fonction d'offres. Et enfin, j'écris aussi un livre qui va vous permettre en fait de comprendre mieux mes idées, de comprendre mieux aussi ce qu'est le coaching, comment aller mieux dans votre vie. Je partage donc ce que j'ai appris et mon savoir d'une façon matérielle et tangible qui va pouvoir être acheté par les gens. Ça, c'est donc proposer des produits qui déjà sont payants. Mais il vous faut aussi, en tant qu'auto-entrepreneur, pour vous faire connaître, proposer des services gratuits. Par exemple, moi, je fais des vidéos YouTube pour que les personnes puissent apprendre par elles-mêmes qu'elles n'aient pas forcément besoin de moi pour sentir qu'elles peuvent apprendre des choses. Il faut aussi partager donc un certain savoir avec les gens parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter des choses et tout le monde n'a pas forcément envie de le faire. Mais il faut permettre que l'information circule. Et pour ça, c'est important de pouvoir proposer aussi des services ou des produits gratuitement pour faire comprendre aux clients ou aux futurs clients en effet que vous pouvez les aider. Et enfin, mon dernier point pour réussir en tant qu'auto-entrepreneur, c'est de ne pas avoir peur. Être auto-entrepreneur, ça veut dire entreprendre. Ça veut dire ne pas avoir peur de tenter des choses, de ne pas les réussir, de louper, d'être dans l'échec parce que c'est grâce à lui qu'on apprend. Il ne faut pas avoir peur d'essuyer des refus parce que parfois on veut créer des partenariats, on veut créer des associations et l'autre en face ne veut pas s'associer à nous ou il y a un dossier qui ne passe pas ou quelque chose qui vous retarde. Il ne faut donc pas avoir peur des retards ou ce qui pourrait ne pas aller parce que ça va forcément arriver. Vous êtes seul, vous testez quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas forcément stable pour l'instant. Il est donc très important de pouvoir tenir sur la durée et d'avoir confiance en vous et de persévérer. Si vous êtes là et que vous arrêtez au bout de trois mois parce que ça ne décolle pas, c'est normal que vous allez tout perdre. Être auto-entrepreneur, ça prend du temps, ça prend des mois, au minimum un an pour commencer à avoir vraiment une activité qui fleurit, qui parle aux gens, qui intéresse, de laquelle vous allez vraiment pouvoir vivre en fait et gagner de l'argent. Il faut donc arrêter d'avoir peur de l'échec et ne pas se laisser bouffer par la peur, ne pas se laisser bouffer par l'appréhension et par ce qui pourrait se passer de mal parce qu'il y aura forcément des choses qui se passeront mal. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. J'essaie de vous donner le plus d'astuces possibles et les points importants à ne pas négliger pour faire fructifier votre activité. Je vous retrouve mardi pour une nouvelle vidéo, mes chats. Je vous aime et je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Love you ! Sous-titrage Société Radio-Canada